Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, rendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources, afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. A l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les cinq grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les illuminatis qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la Cour. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placées dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisées comme ajoutes. 4. Les communautés secrètes exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'état militaire destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le jeu d'un gouvernement global contrôlé par les illinois. A la fin du 18e siècle, les illuminatis semblent avoir été complètement éradiqués. 5. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédé, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de son objectif, celui d'infiltrer et de faire tomber l'abolition catholique. 5. La fin de la confrérie secrète, tout comme celle-là, n'est qu'une apparence de la confrérie secrète de la confrérie secrète de la confrérie secrète. La major part des habitants du planète se déclaran chérentes. Cela devrait provoquer un dialogue entre les religions. Nous ne devons laisser de orager par lui et collaborer avec ceux qui pensent différent. J'ai confiance en Buda. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Jésus-Christ. J'ai confiance en Dieu. 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 J'ai confiance en Dieu de diverses modèles. En cette multitude, en ce abanico de religions, il y a une seule certaine que nous avons pour tous. Tous sommes enfants de Dieu. Creo en le amour. Creo en le amour. Creo en le amour. Creo en le amour. Confio en vos para difundir mi petición de este mes que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confio en tu oración. Dieu voit les fruits de nos labeurs et si parfois nos efforts, notre travail, semblent échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. Humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. 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 Sous-titrage FR ?